salut mon sportif et ma sportive surtout dans cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne alex levant aujourd'hui un circuit pour brûler un maximum d'énergie de muscler en même temps perdre du gras dans les zones les plus difficiles à déloger c'est à dire au niveau de la culotte de cheval mais aussi au niveau du bas du ventre comment y arriver trouver des exercices polyarticulaires en sollicitant à la fois le muscle les muscles du corps et le coeur même si le coeur est un muscle aussi dans une vidéo précédente je t'ai expliqué le cycle menstruel chez la femme d'accord pour ceux qui sont pas encore arrivé jusqu'à la ménopause cette vidéo va vous concerner parce qu'en fonction du moment du cycle menstruel vous avez en fait des périodes qui sont plus ou moins propices pour déstocker du gras pour travailler le bas du corps ou pour solliciter vos abdominaux sans plus attendre c'est parti pour le circuit training numéro 1 le premier exercice tu vas faire une combinaison de mouvements où tu vas travailler sur le bas du corps les fesses l'arrière des jambes mais aussi les cuisses alors je te rassure tout de suite le but n'est pas d'avoir des cuisses de chenny un chenny étant un personnage du jeu street fighter mais voilà tu vas te renforcer sculpter raffermir le bas du corps comme y arriver je t'explique le mouvement à effectuer tu as besoin d'un tapis de fitness le premier mouvement donc tu es sur les genoux tu serres bien tes abdominaux et comme tu le vois en vidéo je vais venir me placer en position squat et je vais effectuer trois petits mouvements sur place je mets un maximum de poids sur les talons et je descends bien bas parce que plus tu seras fléchi sur tes genoux plus tes fesses vont se rapprocher du sol plus tu vas solliciter tes fessiers mais plus encore je t'invite à créer volontairement une contraction volontaire c'est à dire que tu vas te concentrer sur tes fesses un peu comme si tu pouvais imaginer tes fessiers comme dans les livres de planche anatomique donc tu imagines que tes fesses deviennent rouge tu te focal dessus d'accord trois petits mouvements et ensuite je te propose deux options pour l'option intermédiaire tu vas venir marcher quatre fois vers l'avant avec les pieds légèrement ouvert sur le côté donc un petit peu les pieds en canard entre guillemets tu mets toujours le poids sur le talon est ce que je t'invite à faire pour en même temps solliciter le travail des obliques c'est de serrer forcément la taille à chaque fois que tu vas lever ton pied du sol sert les abdominaux aussi pour éviter les douleurs au niveau du bas du dos et si tu as un niveau intermédiaire ce que je te propose de faire ces deux squats jump en sautant deux fois vers l'avant tu penseras bien à atterrir d'abord lorsque tu poses ton pied au sol le milieu du pied et ensuite seulement les talons pour quelles raisons j'ai déjà expliqué les impacts qu'il y avait sur tes genoux et sur ta hanche dans une vidéo précédente que tu pourras aussi retrouver sur le bouton i qui s'affiche ici ok deux sauts en avant ou bien quatre pas en avançant pied en canard pour l'option débutant ensuite on va faire un mouvement de tipping qu'est ce que c'est des tout petits mouvements d'accord tu vas reculer en quatre secondes 4 3 2 1 et pendant ce mouvement tipping il ne s'agit pas simplement de bouger ses pieds mais je veux que tu dises que la contraction par au niveau de tes obliques les obliques sont contractés si tu veux c'est la taille et là tu vas tout de suite sentir le renforcement à la fois du bas du corps à savoir que plus tu es bas plus tu as les genoux fléchis plus tu vas sentir effectivement les fessiers travailler tu sers tes obliques quatre secondes en reculant et ensuite tu vas faire des mouvements écarté serré écarté serré et là les mêmes consignes s'appliquent tu vas serrer des abdominaux tu vas serrer ta taille inspire et souffle bien sûr régulièrement ne reste pas en apnée pendant tout le mouvement ça c'est donc le premier exercice chaque exercice va durer 40 secondes pour 20 secondes de récupération tu vas faire en tout quatre tours et le total du circuit ne va pas dépasser 18 minutes passons maintenant au deuxième exercice tu vas effectuer des fentes n'est pas n'importe comment tu vas commencer avec la jambe gauche devant la jambe droite arrière encore une fois si tu veux savoir comment faire des fentes j'ai déjà fait un tuto sur ce mouvement particulier que tu pourras aussi retrouver un seul petit bouton qui s'affiche ici mais là je vais quand même synthétiser un petit peu les consignes pour que tu puisses quand même bien exécuter l'exercice les pieds largeur du bassin le pied arrière tu es sur la pointe des pieds tu penses à fléchir le genou arrière vers le sol et automatiquement tu vas ainsi fléchir le genou qui se trouve devant toi tu t'imagines un peu comme si tu étais dans un ascenseur le dos bien droit tu fléchis et tu montes maintenant si tu veux focaliser le travail sur tes fessiers tu as aussi la possibilité de pencher ton corps en avant mais en gardant le dos bien droit c'est à dire serrer les muscles légèrement entre tes oeuvres plates mettre un maximum de poids sur le talon devant et là je peux te promettre que tu vas sentir tes fessiers travaillé tu vas effectuer quatre petits mouvements ok le genou qui est devant tu le fléchis le poids sur les talons pour sentir les fesses et la cuisse qui va chauffer après avoir fait ça tu vas effectuer huit fentes dynamiques comme je te le montre en vidéo ici si maintenant tu as des douleurs au niveau des genoux et que les impacts c'est pas possible pour toi c'est pas grave tonton alex il a une solution à tout tu vas effectuer huit fentes rapide en posant un pied après l'autre d'accord jambe gauche d'abord puis ensuite jambe droite en alternance huit fois ou bien huit secondes de mouvement dynamique et tu vas repartir sur des petits mouvements avec la jambe droite qui se trouve devant toi le poids sur le talon penser à fléchir cette fois ci le genou gauche vers le sol avec la possibilité de pencher ou pas le corps en avant pour avoir un meilleur ressenti sur le fessier de la jambe qui se trouve devant toi on passe maintenant au troisième exercice tu vas effectuer des montées de genoux rapide en pensant bien à monter le genou au niveau la hanche voire même un peu plus haut si tu n'as pas de douleur au niveau du dos profite sans et tu vas effectuer derrière six squats mais de façon dynamique afin de solliciter le coeur mais aussi tous les muscles du bas du corps je te l'ai dit les fessiers les quadriceps donc les muscles qui se trouvent devant la cuisse les ischios jambiers les muscles de l'arrière de la cuisse je te rappelle huit secondes de montée de genoux rapidement et six squats avec une amplitude un peu plus complète que d'habitude ça c'était pour le troisième exercice toujours 40 secondes de travail pour 20 secondes de récupération et enfin le quatrième exercice tu vas faire des montées de genoux une fois devant toi et une fois sur le côté une fois devant toi une fois sur le côté et ça ça va te permettre de travailler à la fois les cuisses mais aussi les adducteurs à l'intérieur des cuisses voilà donc je sais que c'est une zone qui est sensible chez vous chez les femmes vous avez tendance à vous voir beaucoup les sollicités donc là c'est cadeau voilà comment renforcer les adducteurs sans matériel cet exercice je le dois à bastian merci mon poteau azatomique qui m'a inspiré parce qu'on s'est entraîné ensemble et il m'a proposé de faire cet exercice pour solliciter les adducteurs effectivement j'ai testé et comme tu le sais avant de te proposer des exercices j'aime bien d'abord les tester sur moi et ensuite de partager mes ressentis pour te donner les meilleures consignes possible donc 8 secondes de montée de genoux d'accord tu comptes 8 dans la tête et de l'autre côté tu fais exactement la même chose tu continues sur cet élan d'accord autant de temps qu'il le faudra jusqu'à ce que ça sonne tu vas laisser 30 secondes de pause entre chaque tour 30-35 secondes maximum parce que le but c'est de solliciter un maximum le système cardiovasculaire et tu vas enchaîner comme ça quatre tours je te l'ai dit le temps total va durer moins de 18 minutes et tu auras les meilleurs résultats possibles pour renforcer le bas du corps sans pour autant utiliser de matériel voilà j'espère que cette vidéo te paraîtra clair si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans la barre des commentaires exprime toi et dis moi quel genre de contenu est ce que tu aimerais voir voilà toi en tant que femme ou bien si tu es un homme exprime toi aussi bien sûr on est tous ici la bienvenue à les saiyajin girls and boys et si tu veux aller un peu plus loin bah sache que je propose aussi des programmes pour les femmes avec des entraînements complets sur toute la semaine donc si tu veux aller plus loin que je devienne ton guide pour que tu aies un programme efficace en fonction aussi de ton cycle menstruel je sais que vous réagissez pas de la même manière mais c'est toujours bon de rajouter des facteurs un peu par ci un peu par là pour optimiser un maximum les résultats et bah tu peux me contacter si tu es intéressé et une femme bien et si tu es un homme sur mon site alexblevent.com le lien de mon site trouve directement dans la description de ma vidéo n'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité facebook instagram snapchat et twitter j'ai envie de te dire à très bientôt pour chauffer le bas du corps mais aussi les abdos d'une idée allez à très vite ciao